Musique Bienvenue de votre émission Coffre aux idées. Nous nous retrouvons aujourd'hui en compagnie de quelques jeunes, notamment Edwina, Yvelise, Maëlle, Adlaïe, Elisabeth et Josué. Comment allez-vous ? Ça va, c'est bien. Ça fait plaisir de voir ce groupe de jeunes prêts à poursuivre ce temps d'études de partage autour de la Bible et notamment autour du livre de Jérémie, livre autour duquel nous avons commencé un cycle de réflexion et d'études. J'ose croire que ces temps de partage que nous avons pu avoir pour les semaines précédentes a pu déjà apporter un changement dans notre manière d'entrer en relation avec Dieu, mais aussi notre manière de vivre au quotidien, non seulement avec les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Et j'aimerais avant que nous puissions poursuivre cette nouvelle étude, baisser la tête et je demanderai à Maëlle de prier avec. Notre Père Céleste, merci pour ce moment d'études et de partage que tu nous permets d'avoir. Nous te remettons chacune de ces interventions afin que nous puissions être directement guidés par toi. Nous te remettons également ces auditeurs qui entendent parler de ta voix et que ta volonté soit faite dans chacune de nos vies. Nous te prions, notre fils Jésus, et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci Maëlle. Après avoir étudié quelques leçons plutôt pessimistes, parlant de la crise qui s'amoncelle, parlant des malheurs qui s'abattent sur le peuple d'Israël, cette fois-ci nous abordons un thème beaucoup plus réjouissant. Et nous parlerons du roi Josias. J'aimerais que nous puissions prendre ensemble 2 rois 23, le verset 25. 2 rois 23, le verset 25. Alors, 2 rois 23, le verset 25, nous dit... Vas-y Edwina. Avant Josias, il n'y a eu point de roi comme qui, comme lui, revêt à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'y a pas paru de semblable. Merci Edwina. Avant que nous ne parlions, à proprement dit, du roi Josias, j'aimerais qu'on puisse remonter un peu dans le temps et parler du roi Manasse. Que savez-vous du roi Manasse ? Qui est-il ? Alors, le roi Manasse, en fait, c'est un roi qui a incité le peuple à l'idolâtrie. Il a beaucoup poussé l'idolâtrie jusqu'au point où Dieu a été vraiment en colère et a déporté, justement, ce roi par les Assyriens. Donc, du coup, on a vu, effectivement, un roi très idolâtre, très poussé vers le mal. Malgré ça, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. À travers, justement, cette déportation, Manasse a pu se repentir et, à la fin de ses jours, justement, demander à Dieu pardon pour pouvoir être pardonné de Dieu. D'accord, en effet. Lorsque nous lisons deux rois au chapitre 21, l'histoire de Manasse nous est décrite. Mais justement, son règne est comment Manasse a, dans le quotidien, mis carrément de côté Dieu, ses actions abominables. La Bible nous dit que le sang coule à Jérusalem à flots. Voilà qui était Manasse. Manasse, il faut se le dire, était aussi le grand-père du roi Josias. Il a accédé au trône à 12 ans, très jeune, mais pourtant, son choix s'est porté vers l'idolâtrie, vers les plaisirs et loin de Dieu. Il y a quelque chose, effectivement, que nous pourrions ajouter par rapport à Manasse, lorsqu'il est revenu vers l'éternel, sur les conséquences de ses actes. Pensez-vous qu'il soit possible, même lorsque nous revenons, d'échapper aux conséquences de nos actes ? Alors, j'ai envie de dire non. C'est vrai que Dieu, c'est un Dieu qui pardonne, qui aime ses enfants, mais cela n'empêche que nous devrons quand même répondre des conséquences des actes que nous avons. Alors, pourquoi je ne dis pas payer les conséquences ? Parce qu'en fait, souvent, des fois, on dit, ah oui, payer les conséquences, c'est un caractère un peu négatif. Alors qu'en réalité, quand on fait quelque chose de bien, on va aussi bénéficier des conséquences positives. Mais quand on fait quelque chose de mal, comme ça a été le cas de Manasseh, les conséquences, elles ont été quand même terribles pour le peuple d'Israël. OK. Je voulais rajouter, comme dit Jésus, quelques conséquences qu'on fait. Ni au même, il y aura toujours des conséquences. Donc, voilà, il a entendu, il récolte ce qu'il a saigné. Lorsque nous lisons effectivement des chroniques, on se rend compte comment Manasseh a été traité, l'humiliation qu'il a subie par rapport à ses actes. Mais on compte aussi que même lorsqu'il est revenu vers Dieu, même si sa vie a pris un autre chemin, il n'a pas pu ramener le peuple sous la voie de Dieu. On se rend compte que nos choix au jour d'en tant que jeunes ont des conséquences sur ceux qui nous entournent. Parfois, même quand nous revenons à Dieu, nous pouvons laisser des traces dans la vie des autres que les éloignons de Dieu. Je crois que c'est ce que nous rappelle cette expérience de Manasseh. Pour pouvoir avancer un peu, j'aimerais qu'on parle de Josias. Qui était Josias ? Un roi. Oui, il était un roi. Que pouvez-vous me dire de plus que du fait qu'il soit un roi ? Il a assez d'autres, très jeunes lui aussi. Très jeunes, 8 ans. D'accord. Il était le petit-fils de Manasseh en question. Donc il arrive, alors après, il y a eu Manasseh, qui a eu l'occasion de se repentir. Ensuite, vient au trône Amon, qui lui a été rebelle jusqu'au bout à l'éternel et s'est complètement détourné, ne laissant pas place à la repentance. Dieu a écouté son règne puisqu'il ne répondait pas à sa voix. Et ensuite, arrive au trône Josias, qui bien sûr, il était très jeune, comme l'a dit mes camarades. Il avait 8 ans quand il a accédé au trône. Maintenant, la Bible dit de Josias qu'il était un roi qui avait les faveurs de l'éternel et qui a été obéissant en clair. Et on peut l'observer par rapport aux réformes qu'il a opérées. Contrairement à ses grands-pères et ses ancêtres, Josias a été différent. Et il a été à l'écoute, à l'écoute de la voix de l'éternel, à l'écoute de ses exigences. Et le peuple a pu bénéficier de la grâce de l'éternel par rapport à la réforme que Josias a réformée. Quand je parle de réforme, je n'ai pas précisé, mais en fait, Josias a amené le peuple vers le bien en le détournant de l'idolâtrie, en le détournant de toutes les pratiques mauvaises qu'ils avaient entretenues jusqu'à présent. Ce n'est pas quelques détails. En effet, le texte que j'aimerais que nous puissions lire nous donne une description de qui était Josias. Deux rois, 23, le verset 25. Alors, Deux rois, 23, verset 25. Avant Josias, il y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en eut paru point de semblable. Ne seriez-vous pas heureux, en tant que jeune, d'entendre dire de vous que vous avez été quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui, un jeune, qui a aimé Dieu de tout son cœur ? Cette description est très flatteuse, mais comme disait Maëlle, c'est parce que Josias a fait le choix de pouvoir se positionner pour Dieu. Mais est-ce qu'il n'aurait pas pu agir différemment, selon vous ? Oui. Bien sûr. C'était beaucoup plus facile pour Josias d'agir un peu comme ses prédécesseurs, grands-parents, père. C'était beaucoup plus facile de suivre cette lignée et d'aller dans le sens, un peu, dans le courant. Or, il a fait le choix d'aller à l'encontre de tout ça et un peu de prendre à contre-pied toutes les mouvances qui avaient été instituées en Israël par ses pères. Et donc, c'est vraiment quelque chose de formidable. D'accord. Merci. Josias ? J'ajouterais que c'est toujours plus facile de suivre la majorité et c'est plus difficile de se positionner, de se lever pour le bien. Donc, Josias aurait pu très bien suivre, comme a dit Josué, toute la lignée des oies et rester dans l'idolâtrie. Mais il a choisi de prendre position pour l'éternel. Et pour compléter les Josué et l'Église, un enfant aime toujours, en fait, reste caracté sur ce qu'on lui a inculqué. Donc, logiquement, comme tous les enfants, je veux ressembler à maman. Donc, lui, il veut toujours suivre ce que ses grands-parents, etc. en fait. Pour moi, ça semblait plus facile pour lui de suivre l'exemple de ses aînés au lieu de faire la volonté de l'éternel. Mais grâce à Dieu, il ne l'a pas fait. Et c'est ce qui est merveilleux. Si vous aviez été à la place de Josias, quelle excuse auriez-vous pu donner pour pouvoir justifier peut-être que vous choisissiez, comme vos parents, vos pères, de pouvoir poursuivre cette idolâtrie au sein du peuple ? Laissez les choses couler. Quelle excuse auriez-vous pu donner ? C'est trop difficile. Ils ne m'écouteront pas. Qu'est-ce qu'ils vont me dire ? Je suis trop jeune. Je vais me confronter. C'est ce que j'ai appris. J'ai peur qu'ils se rebellent contre moi. C'est ce que mes parents ont fait. Je donne plus la même chose. Ils vont se moquer de moi. Je vois qu'effectivement, les excuses auraient pu être nombreuses dans la bouche du roi Josias. Pourtant, il a choisi, en dépit de tout ce qu'il pourrait avancer, mais aussi en dépit de la difficulté à venir, parce que rappelons-nous que le pays entier était dans l'idolâtrie. Et quand il donnait les exemples de ce qu'il a dû faire, il a dû abattre des hôtels, il a dû renvoyer des prêtres, il a dû rétablir leur culte à Dieu. On suppose qu'il y a eu de la résistance. Il y a eu certainement des conseillers qui lui ont déconseillé de pouvoir emmener ces réformes. Pourtant, il a choisi de pouvoir se positionner. Et je crois qu'aujourd'hui, en tant que jeune, ne sommes-nous pas appelés à faire la même chose ? Oui, j'avance. Mais combien de fois sortons-nous toutes sortes d'excuses pour pouvoir justifier que nous ne prenons pas l'action ? C'est vrai. Quelle est la dernière fois où nous avons justifié un mauvais choix en excusant des circonstances environnantes ? De la foule, la majorité a toujours raison. Bien qu'on ne savait pas, etc. Aujourd'hui, l'expérience de Josias est là pour nous montrer en tant que jeune qu'il est important pour nous de faire un choix. Et le choix, c'est d'être attaché à Dieu. La Bible nous présente Josias comme un roi entièrement dévoué à Dieu. Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour nous aujourd'hui jeunes d'être entièrement engagés envers Dieu, entièrement dévoués à Dieu ? Entièrement dévoués à Dieu et engagés à Dieu ne signifie pas forcément faire des très grandes choses, des trucs exceptionnels, etc. Mais simplement le fait de rester un peu... de continuer à suivre les valeurs que Dieu vous inculque par sa parole, par la Bible, c'est déjà être dévoué à Dieu et vers ses fidèles à Dieu. Ok, merci Josias. Donc, la Bible nous dit bien que tout ce que vous faites faites le plagoir de Dieu. Donc, notre caractère, nous-mêmes devons refléter le Seigneur. Donc, par notre... Pourquoi pas, en fait ? Pour revenir à ta question, pour moi, c'est ça. Voilà. Que par nous-mêmes, pas forcément de faire grand espoir, comme dit Josias, mais que par nous, par nous, on voit qu'on est comme Josias à peu près. Et puis aussi, être à son service. Lui demander son Saint-Esprit pour être à son service. Lui demander son Saint-Esprit pour arriver et pour réussir à observer ses commandements, ses ordonnances. Et puis voilà. D'accord. Oui, et je voudrais ajouter par rapport à ce que Josias a dit. Souvent, les jeunes, ils ont un peu peur. Je dirais, peut-être, ils se disent que pour suivre Dieu, pour être totalement dévoué pour Dieu, il faut être parfait. Alors que c'est une grande erreur qu'on commet, justement. Dans la Bible, quand on considère justement tous ces prophètes-là, que ce soit Jérémie, David, et j'en passe, ce sont... Voilà, ce sont des hommes qui ont eu tous des erreurs dans leur vie. Par contre, la différence, c'est qu'ils avaient en fait cette envie, cette volonté de toujours connaître Dieu et ils aimaient Dieu. Et le fait d'aimer Dieu et d'avoir la volonté d'être à son service, Dieu lui-même va aider, va nous aider à lui être soumis. Parce que de nous-mêmes, on ne pourra jamais servir Dieu correctement. Mais seul son Saint-Esprit en nous, on va lui demander chaque jour, on va pourrisser petit à petit, pas de grands pas, mais vraiment petit à petit pour arriver à la statue parfaite de Dieu. Merci. Et puis, je me suis souvenu de ce que je voulais dire, ne pas tergiverser. c'est-à-dire, c'est-à-dire, si on pense quelque chose, si nous sommes sûrs que c'est Dieu qui nous fait penser cette chose-là, et ce n'est pas parce que frère X, frère Z, Sion H, a dit quelque chose, qu'on doit aller dans le sens de ces frères et sœurs-là, rester toujours fermes dans notre position pour le Christ. En effet. Et vous avez bien compris qu'être dépendant de Dieu, d'être totalement attaché à Dieu, c'est aussi calquer sa vie sous la parole de Dieu, sous ce que Dieu veut. Ça signifie que lorsque la Bible me dit de ne pas faire, j'accepte que ce soit la volonté de Dieu et je l'applique. Une question, pour notre réflexion, combien de temps je passe avec Dieu à l'étude de sa parole ? Combien de temps je consacre à Dieu dans mon quotidien ou est-ce que je ne suis plus pris par mes activités professionnelles, par mes activités scolaires, par mes activités de loisirs, par mes activités associatives ? Combien de temps me restez-t-il dans la journée pour Dieu ? Est-ce que je lui consacre les miettes ? Se consacrer à Dieu, c'est aussi donner à Dieu la plus grosse part de mes journées, même si nous sommes très engagés dans différents domaines. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça aussi être consacré à Dieu ? Faire de Dieu la priorité dans ma vie et dans mon emploi, dans mon agenda ? Et pour ajouter, nous devons consacrer certes une grosse partie à Dieu dans notre journée, mais il y a quelque chose, mais quand j'étais plus jeune, quand je faisais la leçon des pré-adolescents, qui disaient c'est qu'on nous apprend des petits à donner les offrandes et les dîmes. Et on sait que tout ce que c'est le dixième de notre salaire. Et en fait, on dit que dans une journée, il y a 24 heures. Donc le dixième de 24 heures, c'est 24 minutes. Donc au moins, au moins le minimum, ce serait de donner 24 minutes à Dieu pour journée. Et ça, ça m'avait manqué, je me dis que 24 minutes, c'est tellement peu, c'est tellement rien, qu'au moins ça, on peut le faire. Donc voilà, je tenais quand même à partager ceci pour faire comprendre conscience que c'est important, parce que c'est Dieu qui nous permet de voir la vie, de voir le jour chaque jour. Enfin, ça ne se dit pas, mais bon, de nous réveiller chaque jour. Mais donc voilà, c'est important de passer du temps avec Dieu. Comme je pense que c'est ça qui a permis au roi Josias de réunir ainsi grâce à la relation qu'il entretenait avec Dieu. En effet. Et tout à l'heure là, vous avez insisté, cet entre vous, sur la nécessité d'avoir le Saint-Esprit, nous aidant à pouvoir respecter la volonté de Dieu. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre chose que Dieu a mis à notre disposition pour nous permettre justement de rester dans la voie qu'il a choisie pour nous? Le Saint-Esprit qui étant effectivement une disposition très importante, vitale, mais est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autre? J'ai envie de dire la parole de Dieu. C'est la Bible. C'est vrai que c'est quand même la parole qui a été écrite par Dieu et dans laquelle on peut trouver beaucoup d'histoires comme Josias qui nous encourage à rester et tenir ferme. J'irais même un peu plus loin en disant aussi l'Église que Dieu a mis sur notre route en disant que c'est vrai que quand on est dans une assemblée, ça aide toujours et ça encourage toujours à pouvoir rester fidèle. Quand on a des moments de découragement, c'est toujours bien de pouvoir compter sur des personnes en plus de la Bible et de Dieu lui-même. Effectivement, vous avez très bien saisi l'idée c'est que la parole de Dieu, Dieu met à nos dispositions la Bible avec ses histoires multiples d'hommes, de femmes qui ont choisi de pouvoir marcher avec lui mais aussi d'hommes, de femmes qui parfois ont fait le choix comme Manassé, comme Hamon de pouvoir le mettre carrément de côté et on se rend compte que nous pouvons prendre exemple sur ces hommes qui ont marché avec Dieu pour nous-mêmes bâtir notre vie. Je vous ai parlé aussi de l'Église mais sans forcément d'emblée parler de l'Église. Ceux qui nous entourent peuvent être aussi placés par Dieu pour nous. De quelle manière ceux qui nous entourent peuvent nous aider à suivre la volonté de Dieu ? Par leur conseil, par leur remarque aussi, leur remarque constructive, je veux dire. Le remarque constructive. Quand tu parles remarques constructives ? Non, comme remarque constructive, si la personne voit qu'on fait quelque chose qui n'est pas forcément bien et cette personne vient nous voir pour nous dire « Oui, ma sœur, j'ai constaté que voilà, tu fais quelque chose » gentiment. On doit avoir le recul nécessaire pour... Je ne dis pas accepter. Oui, accepter, oui, c'est ça. On doit avoir le recul nécessaire pour comprendre que finalement la personne ne nous veut pas de mal, la personne nous veut du bien, la personne veut aussi que nous soyons sauvés. Voilà. Et on comprend bien que lorsque nous jeunes, nous nous retrouvons dans une situation où nous mettons carrément la parole de Dieu de côté, nous devrions être en capacité d'accepter que ceux qui nous entourent attirent notre attention sur nos faiblesses, attirent notre attention sur nos manquements. Mais parfois, ce n'est pas facile pour nous d'accepter. Et ça dérange, c'est normal. Parfois, on fait des choix qu'on considère être juste ou bien pour nous, qui peuvent avoir répondu à un besoin peut-être spontané ou réfléchi, mais parfois, on ne prend pas en compte les enjeux et les conséquences. Et même si on envisage, on pense qu'on pourra gérer. Voilà. Et on se dit capable de tout mener à bien et que pourquoi s'en empêcher? Mais ces remarques et l'apport de notre entourage qui peut, par expérience, nous conseiller, nous dire non, ce n'est pas cette voix, peut déranger. Et c'est cette écoute, comment je pourrais dire ça, excusez-moi, en fait, par le fait que ça dérange, on peut accepter ou pas. On peut être dans une démarche de progression, de bien-être et si, toutefois, on prend toujours en compte qu'il remarque que c'est pour notre bien. Effectivement, de même que Dieu ne pouvait s'empêcher d'interpeller son peuple par l'intermédiaire de ses prophètes, par l'intermédiaire des hommes qu'il plaçait au sein du peuple, Dieu ne peut s'empêcher de nous interpeller en tant que jeunes quand nous commettons des erreurs, de nous éviter à revenir à lui, parfois de nous arrêter brusquement. Je pense que peut-être que nous avons déjà connu la douloureuse expérience comme manassée d'être arrêtée brusquement dans notre élan afin de prendre le temps d'y réfléchir. Nous, quelle est notre mission dans ce cas ? Ne sommes-nous pas appelés aussi à être ces personnes capables d'apporter un conseil avisé à l'autre ? Est-ce que nous faisons spontanément cela ? Est-ce que lorsque nous voyons nos amis en difficulté, nous avons peur de leur dire que ce n'est pas la volonté ? Tu dis ça dépend. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fois, bon, après on me dira qu'un bon ami est censé dire à son ami que ce qu'il fait n'est pas bien, mais il y a des fois il y a des cas tellement complexes que tu vas te dire si tu dis comment il va prendre, comment il ne va pas prendre, tu te fais oups, mais nous devons avoir la force de caractère, le courage pour pouvoir dire à notre ami que ce que tu fais n'est pas bien, peu importe les conséquences des choses, après qu'il ne voit pas ce qu'on lui dit n'est pas bien, est bon pour lui et qu'il décide de couper les points que nous, mais au moins on sait qu'on a fait la démarche de l'avoir dit que ce qu'il fait n'est pas bien. Le bon fois, c'est une situation qui est complexe parce que je me vois mal à aller dire une personne ne voit pas de café, c'est mauvais pour ta santé alors que je fume, tu vois ce que je veux dire ? Ça dépend aussi de notre situation, je pense de notre comportement vis-à-vis de l'autre personne pour aller lui donner des conseils. Ça, c'est vrai aussi. C'est ça qu'il faut être comment dire, dans... En fait, je nous appelle à des exemples être la lumière de la terre, le sel de la terre. Donc nous devons normalement, normalement, je ne dis pas que je... Je ne dis pas que... Bon, tu ne dois pas faire ça, je dois avoir ça parce que moi, je ne suis pas forcément mieux. Mais que nous devons normalement être des exemples. Mais il faut aussi que la personne, trop souvent, les gens ont tendance à dire, ouais, elle me dit ça, mais je ne vois pas comme c'est comme un panneau. Comment ça s'appelle encore? Comme les fans... Comment ça s'appelle? Une affiche. Un poster. Avoir but, voilà. Rassembler à ça. Rassembler à Jésus. Elle me donne ce but-là. Elle ne pas encore dire, ouais, bon, il vise, c'est-ci, je ne l'ai vu pas, c'est la samedi, elle a lâché son pain. Pourquoi, moi, je ne peux pas être très bien en point de la fin de l'histoire. Non, nous devons, voilà. Donc, si elle ne fait pas quelque chose de bien, il faut que je sois capable de lui dire que ce que tu fais n'est pas bien et que moi-même, je vois aussi ce qui n'est pas bon en moi pour pouvoir le changer au maximum et demander à Dieu que ça puisse bien se passer. J'aimerais rebondir sur ce que Dieu m'a dit en disant que c'est vrai que souvent, des fois, on se charge souvent des excuses quand on recevra une remarque. Ah oui, telle ou telle personne fait pareil ou telle ou telle personne fait pire. Pourquoi c'est à moi qu'on vient faire la remarque? L'attitude que nous devrions avoir quand on reçoit une remarque, c'est d'abord de se questionner, de se dire est-ce que réellement ce n'est pas Dieu qui parle à travers la personne qui est venue me faire la remarque et se dire que peut-être que Dieu utilise cette personne-là malgré ses imperfections pour me permettre de m'améliorer et de corriger quelque chose qui devrait être corrigé dans ma vie. Exactement. Et nous aussi, par contre, quand nous faisons les remarques, il ne faut pas que nous faisions la remarque en disant les faveurs du tact. On va faire une remarque non pas dans le but de pouvoir casser la personne, casser l'autre, mais on fait la remarque dans le but de permettre à la personne de prendre conscience et de pouvoir corriger. Et si dans notre vie il y a le même souci, il faut aussi que la remarque qui est valable pour l'autre soit d'autant plus valable pour soi-même. parce que sinon, ça ne sert à rien d'aller faire des remarques et ça ne sert à rien d'aller... Je pense qu'il y a la critique de la remarque. Exact. Donc, il faut un pourquoi et un comment pour ne pas rester que ce que tu fais n'est pas bon. Voilà. Il faut quand même expliquer parce que peut-être que la personne ne sait pas ou tu ne sais pas peut-être qu'elle ne sait pas. Donc, il faut expliquer, etc. parce que voilà, ça, tu ne viens pas ouais, bon, c'est pas bon, etc. Il doit avoir quelque... Ça, j'ai monté mais trop courte, etc. Pour celle-là, ça devient comme critique il faut mieux expliquer que oui, que ce n'est pas une termine correcte, Bon, j'ai donné quand même un exemple assez... Voilà, mais voilà, c'est pour dire ça. OK. Maëlle ? J'aimerais revenir sur le thème que tu as utilisé, la mission. Dieu nous donne une mission qui est de parler de lui, enfin, de se faire connaître. Et lorsque nous donnons, disons, quelque chose à quelqu'un, plutôt dit, on parle de remarques dans le but de le faire évoluer, notre mission est conforme au Saint-Esprit, à la volonté de Dieu. On ne doit pas se dire que nous sommes les ambassadeurs à nos propres frais. C'est Dieu qui nous utilise pour dire. Et ainsi, si vraiment nous sommes soumis à ce Saint-Esprit, la forme, la manière, le discours sera directement dirigé par Dieu. Et la réaction de la personne n'est pas de notre ressort, mais dépend uniquement de ce que Dieu aura fait dans sa vie. nous n'avons pas à chercher à savoir est-ce qu'il va bien le prendre ou autre. Maintenant, c'est vrai qu'on se dit difficile de dire parce qu'on a peur des reprisailles. Et personnellement, moi, je sais qu'il m'arrive d'avoir très peur des reprisailles. Mais à la fin, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire comme Jérémie, si je parle, si je ne parle pas, j'aurais des comptes à rendre à Dieu et si je parle, j'aurais des comptes à rendre à l'homme. Donc, c'est à nous de savoir quel choix nous voulons. Alors, tant dans les discours que dans la réception du message, nous avons un choix à faire. Et pour rebondir, avant que tu ne termines, pour rebondir à ce que Maëlle dit, en fait, ce que nous avons surtout besoin, c'est de l'amour des uns et des autres. Elle a parlé de tout à l'heure là de reprendre. Effectivement, parce que parfois, Médouna l'a dit, parfois on veut reprendre, mais il faut avoir surtout de l'amour quand on reprend. C'est-à-dire qu'on vient avec nos appréhensions, nos préjugés pour pouvoir reprendre la personne. Pour nous, déjà, dans notre tête, cette personne, parce qu'elle fait ça, elle sait ce qu'elle fait, donc elle fait esprit, donc je vais lui dire, je vais l'agresser, etc. Non, d'abord, comme elle l'a dit, il faut déjà avoir l'esprit de Dieu, mais surtout l'amour pour la personne, mais surtout de ce qu'on a besoin pour pouvoir après vraiment aider au mieux la personne. En effet, cette notion d'amour est présente dans, doit être présente dans nos vies. Elle est présente dans le ministère des différents prophètes qui ont œuvré en Israël, notamment dans le cœur de Jérémie, parce que cet amour nous permettra de respecter le libre arbitre des autres, Dieu respecte le libre arbitre, le choix des individus à se positionner et nous sommes invités à respecter le choix des individus, même si leur manière de vivre, leur manière de faire, ne cadre pas avec ce que Dieu veut, ils ont le droit de le faire. Maintenant, à nous, en tant que jeunes, de pouvoir les encourager à suivre Dieu et nous, comme vous disiez, à pouvoir rester fermes dans la parole de Dieu. Nous voulons, nous espérons que durant ce temps d'échange, nous aurons pu prendre conscience de la nécessité pour nous d'être attachés à Dieu pleinement et que durant les jours prochains, nous allons véritablement vivre attachés à Dieu et que cela se manifestera au quotidien par nos actes, par nos manières de vivre avec les autres. Et par ce fait, nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission Kof Ouzid. Kof Ouzid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada